Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode d'Elite Dangerous. Donc nous allons partir vers un autre système, petit à petit on va débloquer, enfin on va aller dans quelques systèmes différents, visiter un petit peu, en profiter pour scanner. Donc j'ai pu avoir des renseignements sur le scan, apparemment il scanne vraiment tout le système, toutes les choses connues d'un système en fait d'un seul coup, donc extrêmement pratique, surtout au niveau monétaire. Donc j'attends qu'on puisse se renseigner, puis ensuite on verra, on va accélérer pour activer, oui voilà. Hop, et on va au système, il y a une couille, 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 voilà, il y a une couille, il y a une couille. On va au système, il y a une couille. Et bien. Oula. Oui, oui, effectivement il y a une couille. Oui, effectivement il y a une couille. On va aller au système, au pet. Hop les. Pending. Verdict. Pending. Ben alors ? Je l'ai déjà fait. Bon bah au pet. Est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pending. Pop-et. Hop les. On y va. Si ça veut pas, ça veut pas. Allez. C'est parti. Est-ce qu'on est bien quand on est dans son vaisseau. Faites bien on retrouve un petit peu le calme de l'espace parce qu'entre Tezo qui m'a fait péter une durite et... Bah comment ça s'appelle ? Robocraft qui m'a fait pareil. Franchement. Je commence à me poser des questions. Pending. 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 Je comprends pas le principe du Pending là. Si quelqu'un peut me l'expliquer, ce serait sympa les amis. Site d'extraction de ressources. Ah ! Forte intensité. On peut aller là-dessus. Je connais pas le principe du Pending. Autant vous le dire. Enfin bon. On verra. On verra. On verra. On verra. On va aller faire quelques kills. Pour l'occasion. Fait longtemps qu'on est pas dans un site d'extraction de ressources. Encore moins un site de forte intensité. J'ai l'impression que ça avait été nerf pendant un temps. Je suis curieux d'aller voir en fait ce que ça va donner maintenant. Hop. Ça y est. On est déjà en train de... De freiner, chers amis. Alors. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. On s'approche. On devrait être bon. Hop. Je vais gérer la décélération. Hop. Vous vous rappelez de l'astuce ? Arrivez toujours à la perpendiculaire. Pour arriver le moins loin possible. Hop. Hop les. Parfait. Et voilà. Sinon vous risquez d'arriver à 15-20 kilomètres. Ça va être chiant. Oula. Il y a déjà un vaisseau qui est juste là. Un hader. Salut mon pote. Un cobra Mk3 qui doit lui aussi être un... Oh. Létal. Boah. Quasier vierge. Je veux aussi c'est un mineur. Alors voyons voir. Arrêtons-nous. Eagle. Où sont-ils ? Ils sont là. Hop les. Toi tu as fait une erreur. Et de 1. Je mettrai ma main à couper et que... Voilà. Voilà. Ce n'est pas des très très gros vaisseaux quand même. Allez. Plus maniable que moi en tout cas. C'est gonflant ça. Ok. Waouh. C'est quoi ça ? C'était quoi ça ? Un hader. Il est à moitié con de m'attaquer lui. Hop les. Bon si je peux venir te chercher. Booster un coup et venir te chercher ça ne me pose aucun problème. Et boum. Bon bah ça se passe plutôt bien. Coursier impérial. Tiens non. Qu'est-ce qu'il vient faire par là lui ? Ennemi. En tout cas il y a eu contact. Mais t'es recherché mon pauvre. Dites-moi si c'est les bons lasers aussi que j'ai trouvé chers amis. Et excellente nouvelle au passage. J'y pense que maintenant. L'extension, la première extension de Elite Dangerous arrive au mois, enfin en fin d'année. Donc plein de jeux en fin d'année chers amis. Et elle permettra l'atterrissage entre guillemets sur les certaines planètes en tout cas. En tout cas pour commencer. Et donc la libération d'un module, d'un véhicule donc, d'un véhicule seul. Enfin d'un véhicule, ouais, d'un véhicule, entre guillemets, je vais pas dire lunaire, mais d'un véhicule donc roulant. Donc j'imagine surtout que ce sera un module supplémentaire à acheter en fait. Et donc la récupération de ressources. Ils promettent une échelle 1 unième des planètes, donc des planètes gigantesques tout simplement. Quoi d'autre ? C'est bon ? Explose, merci. Je suis sûr que c'est le Sidewinder qui m'a scanné. Non ? Apparemment non. Ce header alors ? Ada Collins. Je dois te faire chercher toi. Et donc oui, l'atterrissage, de nouvelles ressources, des défenses de base aussi, des bases terrestres. Donc plein de choses intéressantes. Hop, plus de générateurs, c'est dommage. Wouhou ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a d'autres headers qui me scannent j'ai l'impression. Ça tombe mal, hein ? 64%, je regardais au passage. Et boum ! Et boum ! Youhou ! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Diamondback, Scoot. Ami ou ennemi ? Ami. Eagle, ami ou ennemi ? Ada Collins, ennemi ! Ha 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 ! Je t'ai vu me scanner plusieurs fois. Je suis au courant, je suis au courant. Youhou ! Oh, suivant ! Eagle, par là. Ouh, t'as l'air d'en prendre plein la tronche aussi. Ouais, tu m'as scanner aussi, Kirania. Ce n'est que le juste retour des choses. Bon, on va accélérer un petit peu, c'est pas grave. Hop ! Oh, mais c'est bon, elle est morte. Oh ! Ouf ! Ouh, 22 000 pour un... Putain, mais on a dû bien grimper, niveau sous. Ah oui, on a quelques petites choses sympathiques. On a 128 000 au total. Ça va, c'est plus que potable. Mais il y a sûrement autre chose à aller chasser dans le coin. Oh, service de sécurité, c'est dommage. J'y ai presque cru pendant un temps. Ah, il gueule. Tiens donc. Pauvre petit père. Ah bah, il s'est enfui. Il gueule. Où es-tu, mon pote ? Eh ! Ah non, je crois qu'il y avait un joueur dans mon côté. Mais non. Tu as eu tort. Tu as eu tort, effectivement. Ok, par contre, j'ai clairement vu un anaconda passer, là, on est d'accord. Non, j'ai cru. Les petits sidewinders. Je doute qu'ils soient vraiment... Sujets à problème, on va dire. Protéger le vaisseau principal, à tout prix. Vaisseau principal ? Ouh là, mais c'est que je me fais attaquer de toutes parts. Ok, et de 1... Est-ce que tu appelles un vaisseau principal ? Hello ? Je crois que je vois le leader. Casse-toi de devant. Hop, c'est presque... Oh la vache, 5% de point de vie. Oh oui, je sais, je me doute bien, mais bon, c'est... C'est du pipi de chat, franchement. Hop. À droite, on a des vaisseaux à chier partout. Courcier impérial, où es-tu ? Où es-tu, l'ami ? Ça se passe plutôt bien, tout ça, quand même, chers amis. Tiens. Oh, ça va, il va pas me faire trop de dégâts, normalement. Les vaisseaux impériaux sont vraiment les plus beaux. Clipper impérial ou coursier impérial, ils sont vraiment superbes. Puis, niveau profilé, ils sont vachement précis, vachement plats, en fait. Hop, 25 000 crènes supplémentaires. Oh, regardez-moi ça, ils sont superbes aussi, ceux-là. C'est quoi, ça ? Viper. Piggy-pig. Attends bien. C'est parti. Eh bien, t'as un sacré bouclier, toi, mon ami. Niveau maniabilité, je suis quand même bien supérieur à eux. Niveau dégâts aussi, d'ailleurs. Ouh ! L'attaque de la SP. Qui, lui, est un casier vierge, donc je ne vais m'attaquer qu'à celui-ci. Ouh là, on arrête. Hop, c'est bon. Allez, un petit coup de boost, là. Bim ! Oui, oui, j'avais remarqué, merci. Ouhou ! Salut, mon pote. I went through the danger zone. Yole ! Ça, c'était cool. I went through the danger zone. Yole man backscoute. Amis ou ennemis ? Ennemis ! Je crois que je n'ai pas eu trop l'occasion d'en tuer encore, des machins comme ça. Des bourdons. Personnellement, moi, j'appelle ça des bourdons, chers amis. Il envoie des paillettes, il a eu peur. Ah non, il se fait attaquer. Allez, bouffe. Allez, tire sur le manche. C'est parfait. Paillettes, bien joué. Tu n'iras pas plus loin. Eh bien, dis-donc, j'en ai chié à m'arrêter derrière. Toi. Quasier vierge, t'as de la chance. Pas passer à travers le laser. Alors, qu'est-ce qu'on a sous les yeux ? Un hader. Non, apparemment, il n'a pas l'air méchant. C'est l'air de se bastonner là-bas, en fait. Je n'ai rien dit. Mais c'est un... C'est notre Anaconda, ça. On est d'accord. C'est notre Anaconda, c'est notre Anaconda. Comment il ne va pas avoir plus aussi cher ? Quand je vais arriver, ils auront déjà pété la gueule au machin. Oui, j'ai touché, j'ai réussi à le toucher. Cool. Ça, c'est de la pure moule. Bon, ils sont dans le coin. La petite gueule. Salut, Richard. Tiens donc. Alors, Richard, la forme ? Ils sont offline ou online, je ne vois pas la différence. Voilà. Under attack. Pourquoi pas. Il avait donc un Viper en allié. Intéressant. Bon, à mon avis, je vais le défoncer avant même que... Voilà. ASP est droit devant. Qui apparemment se fait tirer dessus. Ah. Par un Sidewinder qui le défonce. On va booster un petit peu. Un petit coup de boost, ce serait possible ? Non, oui, non. Appeler. Ah, je me trompe d'objectif en plus. Allez. Bim. Voilà. Bon. On a une bonne quantité de crédit faite. On a une bonne quantité de crédit faite. On va se barrer. On va aller voir ailleurs si on y est. Poxon Gateway. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah oui. C'est parti. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Ne pas frôler la merde. D'astéroïdes. Pim, 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 pim. Allez, on y va. Bon, on s'est quand même fait une bonne quantité de crédit, chers amis, je trouve. C'est extrêmement intéressant. Sauf que maintenant, on résiste bien à tous ces petits tirs. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est... N'hésitez pas à me conseiller, parce que moi, je vois beaucoup de sites anglais. Sauf que tout est dans le français dans le jeu. Pour moi, en tout cas. Et donc, j'aurais bien besoin de vos conseils, de vos astuces, pour me dire si c'est bien les bons lasers, etc. Voilà. Bon, on est encore là de pouvoir se payer un générateur à X milliards, mais bon. Je tente, après tout. J'ai l'impression que ça ne me rapporte strictement rien, mais enfin bon, on verra bien. Ceux qui ne connaissent pas, Danger Zone. Alors. Hop. Donc, je regarde vite fait où est-ce que j'en suis au niveau de mon rang. 71, ça augmente bien petit à petit. On va peut-être pouvoir passer au-dessus de compétences, on va être expert. Bon, ça sera toujours intéressant à voir. Ah, on est en train d'arriver. Oui, on approche. On approche, on approche, on approche. C'est parti. Ah tiens, encore une planète. Avec une ceinture d'astéroïdes. Bon. C'est parti Youhou Oula Non c'est bon on a réussi à aller dessus Fou Attention Hop on est bon Salut les gens Ah j'adore ce bruit d'avion Ce bruit d'avion est juste épique Chers amis je trouve Apparemment la numéro 1 Est en dessous Non la numéro 1 est au dessus Hop Allons-y en douceur Hop Hop les parfaits Hop c'est parti Allons récolter notre argent chers amis Contact 355 000 ça va c'est potable Mon salaire On va vraiment voir rapidement pour un Pour un Cobra MK3 Chers amis Et avoir la capacité de transport Une capacité de transport améliorée Vraiment falloir voir ça Hop On va voir l'intégrité du vaisseau Jusque là ça va La peinture Allez hop La peinture elle est jamais parfaite Voilà Donc et m'écoutez les amis merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom Vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne Je vous invite à aller voir et vous renseigner sur l'extension donc Elite Dangerous Horizon Donc comme je vous l'ai dit Atterrissage sur la planète Donc système de ressources sur la planète Système de véhicules terrestres entre guillemets Sur ces dites planètes Système de base à protéger et à attaquer donc sur ces planètes aussi Arrivée de nouveaux vaisseaux forcément Et surtout en fait Horizon ce sera une espèce de DLC grosse mise à jour Qui vous débloquera en fait un petit peu j'ai envie de dire un an de contenu Apparemment d'après ce que je vais comprendre Un an de contenu sur Elite Dangerous Donc encore une fois les amis merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Yop Sous-titres par Jérémy Diaz